Les cercles de fermières du Québec ont été mis en place à partir de 1915 par un agronome et un sous-ministre de l'agriculture. Ce ministère les dirigerait jusque dans les années 60. Le premier cercle démarre à Chicoutimi. Les buts de l'époque étaient de revitaliser le travail agricole et la vie rurale en rompant avec l'isolement, les préjugés, la routine, l'ignorance et la servitude. Revaloriser le travail domestique et donner un enseignement ménager à la femme rurale. Et reconnaître le droit d'intervention en ce qui a trait aux aspects matériels, moraux et culturels de la famille, de l'école et de la paroisse. ... ... ... Sous-titrage FR ? Annette, le 18 mai, le Centre de Fermat a organisé un lancement officiel pour souligner les 85 ans de Fondation du Cercle. Il y a des personnes qui ont été honorées, entre autres les anciennes présidentes, dont toi et France. Qu'est-ce que ça t'a fait comme souvenir? Et puis, est-ce que ça t'a donné le goût de revenir comme membre? Bien oui, parce que j'ai rentré comme membre, puis ça m'a donné le goût. J'étais fière à chercher toutes les présidentes, les anciennes, les nouvelles. C'était les souvenirs qui revenaient en arrière. Mais non, j'étais contente, puis j'apprécie ça. Hey maman! Oui! Il y a quelque chose que j'aimerais te dire depuis longtemps. Oui! Je pense que tu t'en soucies pas. T'as été présidente des fermières à Saint-Majorique pendant quelques années, à la fin des années 70 et 10, à peu près. 76-78. Dans ça? Oui. J'avais à peu près 4-5 ans. Oui. Mais, ce que tu te doutes pas, c'est que t'as eu une grande influence sur moi dans ces moments-là, parce que je te voyais créer, je te voyais broder, je t'ai vu faire du tricot, je t'ai vu faire une belle grande nappe jaune, la belle nappe jaune. Je me rappelle de ça, puis tout ça, avec tes expositions, tes remises de prix que tu as eues à ce moment-là, ça m'a influencée. Oh, regarde donc! Dans moi, ma démarche artistique de créatrice, parce que je peins depuis quelques années, et puis de te voir aller comme ça, puis de voir aussi les dames qui venaient à la maison pour se faire faire des centres de table de Noël, où tu créais des chefs-d'oeuvre dans le temps des fêtes. Puis, je me rappelle des grandes tablées qu'il y avait de branches de pin, d'épinettes, de sapin. Mais c'est toi qui es en arrière de ça? Oui! C'est vrai! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je t'ai vu faire ça, puis je pense que ça a été, comment je pourrais dire, tu m'as injecté de la création, de la créativité, puis le goût de construire des choses par moi-même. Et puis, aujourd'hui encore, à mon âge, bien, je le transmets aux autres, à mes étudiants, à mes élèves, à travers les arts, les arts plastiques, l'art de la scène aussi. Puis, sans le savoir, tu étais là, puis avec mon père aussi, les deux. Oui, ton père, ton père t'a montré à peindre. Oui, à peindre, mais surtout aujourd'hui, parce que je sais que tu ne le sais pas, que tu as eu une grande influence. Non, je ne pensais pas. Mais là, je te le dis, je te le dis, vraiment, ça a été une injection de créativité. Merci beaucoup. Ah, mon Dieu! Je t'aime. Mais moi aussi. Puis, je te remercie. Bien, je suis contente de ton partage, parce que je ne pensais pas que j'avais eu une autre aussi grande influence. Exactement. Puis aussi, je dois dire une anecdote. Oui. Je t'ai transmis aussi la passion de la peinture. Oui. Ça, oui. Tu l'as réalisé avec brio, avec des toiles que tu as réalisées qui sont vraiment très jolies. À quel âge? Ah, tu devais avoir au moins 65 ans. Oui. 60, oui, oui, oui. Oui, quand tu t'es mis à la peinture. Donc, bravo. Oui. Merci pour tout. Bien oui. Puis, on continue ensemble pendant un bon bout. J'espère. J'espère. Hein? Oui. Je t'aime. Moi aussi. En 1979, nous avons assisté à l'année internationale de l'enfant, rendu possible l'accueil des familles de réfugiés du Laos, du Cambodge et du Vietnam, les Boat People, et manifesté avec l'ensemble des cercles de la province contre les journaux, films et spectacles pornographiques, jugés dégradants pour les femmes. Nous avons appris l'attentat du pape Jean-Paul II en 1981 et vécu la réforme scolaire de Camille Lorrain en 1982. Nous avons obtenu l'incorporation de notre cercles le 18 novembre 1982 sous la raison sociale du Cercle de Farmiers-Saint-Sérel de Wendover. Dans les décennies 1960 et 1970, nous avons été partie prenante d'événements municipaux déterminants pour son avenir. La construction de l'autoroute 20, qui provoque plusieurs expropriations. La construction également d'un deuxième pont, relié à Drummondville à Saint-Sérel, et un incendie qui a détruit la salle provinciale utilisée par les fermières. L'année de l'enfant, en 1979, nous a inspirés pour faire pression auprès de la municipalité quand à l'implantation d'une bibliothèque municipale. Service disponible encore aujourd'hui. L'inauguration du nouvel hôtel de ville, en 1992, leur donne accès à une salle de réunion répondant à nos besoins. France, le cercle a été créé le 5 mai 1938. Toi, tu es membre depuis 1979. Ça serait intéressant que tu nous dises d'abord pourquoi tu es entrée dans le cercle, tu demeurais à Saint-Cyrille, mais c'était quoi tes intérêts? Pour sortir un peu d'isolement, parce que moi, j'avais mes jeunes enfants, ma dernière pluvielle avait deux ans, mais je ne connaissais pas mes voisines du tout. Je ne connaissais pas la paroisse parce que j'étais de l'extérieur. Ça fait que j'allais un peu pour connaître des femmes. C'est pour ça, le cercle de familières, moi, j'ai toujours aimé ça pour le social, puis apprendre, apprendre des choses. J'ai appris à tricoter, puis tisser. Une fois que tu as eu la piqûre, puis que tu as pu apprendre des choses, on note que tu t'es impliquée à peu près à tous les postes de responsabilité, puis même tu nous as représentées au régional. Alors pour toi, ça représente à quoi de pouvoir occuper ces postes-là, puis d'avoir des responsabilités? Ça me mettait en valeur. J'ai appris à parler en public, puis apprendre le français, parce que moi, j'arrivais des États-Unis, puis je parlais plus anglais que français. Ça fait que, en m'appliquant dans le conseil d'administration, il fallait que j'écrive des lettres, puis tout ça. Ça fait que je me pratiquais mon français, je sortais mon dictionnaire, où je demandais des fois à mon mari. Puis ça, ça m'a sorti de ma gêne de participer à être dans le conseil d'administration locale et après ça, dans le régional, un petit peu plus tard. En tout cas, la piqûre a duré longtemps, parce que tu es encore notre vice-présidente en 2023-2024. Dans le temps, les talents ou les passions des dames, ça se situait comment? Qu'est-ce qui était le plus priorisé? Bien, les femmes, elles venaient pas apprendre à faire des courtes à poing, puis apprendre à tricoter, à suivre des cours de tissage. Dans toutes tes implications, France, on sait que t'étais une organisatrice hors pair pour des activités sociales. Bien, peux-tu nous expliquer un petit peu ce que tu faisais faire aux fermières? As-tu des visites ou des organisations à l'extérieur de la municipalité? Oui, j'organisais des voyages un peu partout. On avait été au Salon de la femme à Montréal, puis on avait organisé toutes sortes de voyages. Les femmes m'aiment ça, parce que dans le temps, les femmes avaient moins la chance de sortir. On a plusieurs qui ne conduisent pas l'auto, donc quand on organisait des voyages, les femmes embarquaient. Y'avait-tu beaucoup de monde qui participait? Oui, oui, on remplissait l'autobus. Dans toutes tes années où tu as été membre du Cercle de fermières, y'a-tu un moment pour toi qui était le plus important, dont tu es le plus fier, qui t'a réjoui ou qui t'a vraiment fait plaisir? Bien, la semaine passée, quand on a fêté notre 85e, d'être dans les honneurs, parce que ça faisait depuis 1979 que j'étais membre, ça, ça m'a fait bien plaisir. Oui? Bon. Alors, je te remercie, France, de ton témoignage. C'est important de relater ce que les fermières ont fait, parce que 85 ans, c'est quand même quelque chose d'important. Fait que merci beaucoup de ton témoignage. Merci. M. le Président, le Cercle de fermières de Saint-Cyril fait ses 85 ans de fondation. 2023, c'est une année historique pour le Cercle. Nos fermières vont profiter d'une foule d'occasions pour faire briller leurs nombreux talents. Elles sont 36 bénévoles extraordinaires voués à l'amélioration des conditions de vie des femmes et de la famille, ainsi qu'à la transmission du patrimoine culturel et artisanal, des femmes d'une générosité sans borne dont les actions rayonnent dans toute la communauté. Je me permets de souligner l'engagement et la contribution de membres émérites du Cercle pour leur contribution exceptionnelle. La doyenne Cécile Langeulier, imaginez, membre depuis 1975, M. le Président, Jeanne Descoteaux, Françaud, Annette Fauché et Gisèle Boudreau. Sans ces femmes et sans leurs relèves, nos traditions finiraient sûrement par disparaître, M. le Président, alors je suis heureux et rassuré de voir que la riche histoire du Québec et la pérennité de notre patrimoine artisanal est vraiment entre bonnes mains. Ce soir, on donne le coup d'envoi aux festivités à la Maison patrimoniale Lausière. Je souhaite un bon 85e anniversaire aux fermières de Saint-Cyril. Je suis venue aujourd'hui pour parler de l'impact que le fait d'être fermière pendant toutes ces nombreuses années a laissé, ça a laissé des traces chez moi. Tu m'as, à ma connaissance, tu as toujours fait partie des cercles des fermières, tu sais, je ne me souviens pas, là, et je te voyais préparer les réunions, préparer tes travaux en vue de présenter ça aux fermières. Puis je voyais, là, avec laquelle tu étais minutieuse, tu voulais que ça soit parfait. Alors ça, j'ai toujours apprécié, là, plus tard, quand je pensais à avoir quelque chose de parfait, là, je pensais à tes travaux, à tout ce que toi, tu décidais, de le temps que tu mettais, la précision que tu as mis dans tes travaux. J'ai découvert aussi quelqu'un qui aimait beaucoup donner, donner de l'information, partager tes connaissances, mais aussi recevoir, parce que tu as appris plein de choses, puis tu étais rendu, là, tu aurais pu dire, « Ah non, moi, je continue ma broderie, je continue mes travaux de couture, mais apprendre du nouveau, d'être à la fine pointe. » Il arrivait quelqu'un avec un nouveau projet, puis alors moi, dans ma vie, quand je regarde ça, je me dis, souvent dans mon métier, qui m'a demandé d'être très, 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 très perfectionniste, la précision, tout ce que tu m'as, de vouloir partager, alors moi aussi, de donner au suivant. C'est sûr, là, la cuisine, en tout cas, je veux absolument parler de la cuisine. tu cuisines, c'est un cordon bleu hors pair, et puis tu as continué à partager des recettes, tu apprenais des recettes, des nouvelles recettes, tu revenais du cercle, ça fait que ça me donne le goût d'essayer des nouvelles affaires, et de donner comme défi, tu sais, d'avoir du nouveau. Puis, j'ai vu aussi, quand tu participes à vos cercles d'infirmières, le groupe est important. Tu sais, tu fais partie d'un mouvement, puis tu m'as laissé ça, de travailler en équipe, de partager nos connaissances, puis de transmettre certaines traditions. Ça, ça, c'est important. Aujourd'hui, quand on est parent, qu'on devient grand-parent, là, on s'aperçoit qu'on voudrait que les autres se souviennent de ce qu'on... de petits détails, de... on veut ça, on veut que les gens se souviennent, puis c'est beau de voir. Fait que quand on vieillit un petit peu, on dit, nos petits-enfants, bien toi, tu as des arrières, là, tout ça, mais moi, mes petits-enfants, tu sais, c'est les traditions, tu sais, je veux qu'ils disent, ah, quand on vient chez grand-père, chez grand-mère, c'est comme ça. Ça, là, les traditions. Puis on s'aperçoit que les jeunes, ils veulent de plus en plus revenir à la source. Tu sais, je suis fière de voir qu'il y a des petits... il y a des jardins qui se font, que là, ça va produire, ils vont essayer de faire des conserves, tu sais, tu gagnes des prix avec ton ketchup, puis tu es... Bien là, tu sais, ils essayent des choses. Je trouve que les... Tu sais, c'est sûr qu'avec Internet, ça va vite, hein, tu sais, on peut apprendre à faire la couture, mais on reste seuls chez nous. Quand on fait partie d'un groupe et qu'on peut partager nos connaissances, ça fait sociale. Puis, tu sais, aujourd'hui, moi, je m'aperçois qu'on a besoin des autres, mais on a besoin aussi, nous autres, de transmettre nos connaissances. puis ça, ça reste là vraiment quelque chose là... Donc, je suis fière de dire que ma mère, elle était capable de relever des défis, des gros défis. Tu sais, des fois, on se sent stressée, on va-tu y arriver, mais moi, je t'ai vue pousser, persévérer, puis des fois, des choses que... Oui, mais quand la réunion t'est passée ou que la fameuse exposition t'est passée ou que... Hé, la fierté d'avoir réussi, bien ça, cette fierté-là de réussir quelque chose, je pense que ça, tu m'as légué ça. Puis, je ne suis pas sûre, mais les fermières t'ont aidé à ça, à te réaliser. Bien, je lui dis merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu m'as transmis. Merci beaucoup. Puis, tu apprends à m'avoir des larmes, là aussi. Merci, mais c'est vrai, pour ce que tu m'as transmis, là, merci. Je suis vraiment fière d'être la fille à Cécile. Installée d'abord au sous-bossement de l'église, le SEC a connu plusieurs lieux de rencontres et d'activités artisanales et de financements. L'ancienne et la nouvelle salle paroissiale, le presbytère, le jubé et le sous-sol de l'église, les deux salles municipales, la salle Saint-Louis, l'école Notre-Dame-Lassomption qui a brûlé en 2003, la caserne des incendies, la salle du couvert et le jaminage de l'école Saint-Céril-Brassard. Après maintes demandes d'un local permanent municipalité, celle-ci achète la maison patrimoniale Lausière qui a accueilli les fermières de 2003 à 2020 jusqu'au déménagement au deuxième étage de l'aréna. À ce jour, nous avons pu compter sur l'appui des conseils municipaux présidés par 14 maires et une mairesse. Annette, ta participation comme fermière dans notre Cercle de la Salle Saint-Céril s'est faite en quelques étapes. Peux-tu nous expliquer les moments où est-ce que tu t'es inscrite? C'est que quand je me suis inscrite pour la première fois, c'était que les enfants étaient plus jeunes et j'ai décidé de rester à la maison m'occuper des enfants. Et ensuite, aussi, on a eu un groupe laurier de 6000 poules. Je m'occupais des poules et j'élevais mes enfants. Et ensuite, là, ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, bien, les enfants vont à l'école le dernier, je vais me réinscrire de nouveau. Je me suis réinscrite et là, j'étais plus libre de participer aux activités des fermières, le tricot, le crochet, toutes ces choses patrimoniales. Et puis, là, j'ai encore arrêté après X années. J'ai été deux ans arrêtée et puis un an et je me suis réimpliquée de nouveau pour encore continuer à faire ces choses-là. Ça, ça se situe dans quelle année à peu près quand t'es revenue? Quand je suis revenue la deuxième fois, c'est en 2000. J'ai revenue et j'ai été 2000 à 2015. Puis pendant cette période-là, qu'est-ce que t'as... quel poste que t'as occupé ou quelles activités que t'as privilégiées? Dans la première année, quand j'étais conseillère, j'étais conseillère. Ensuite, je suis devenue vice-présidente présidente et ensuite, un an après, ça a été présidente. Donc, en 2003, t'es devenue présidente. Oui. Puis dans ton règne de présidente de 2003 à 2015, ça a été quoi tes réalisations? Ça a été de faire des activités, des activités, des branches, le salon de Noël qui était pour début. Puis suivre des cours aussi, là, d'apprendre, c'est un métier. Fait que là, c'était ça. Et puis, j'ai voulu aussi m'impliquer dans d'autres choses. Ça a été des voyages, ça a été faire des pièces de théâtre, épouchettes de blédennes, vente de garage. C'était ça, là, que j'aime. Toutes ces activités-là, est-ce qu'il y a eu une certaine reconnaissance qui vous a été attribuée à ce moment-là? Oui. J'ai eu des reconnaissances de la part du lieutenant-gouvernement qui m'a donné la médaille avec un texte. Puis j'en ai eu de la fédération. J'en ai eu du local, régional. Fait que j'ai eu toutes ces mentions-là que c'est dans un cadre, tu sais, qui sont dans la cuisine. Puis j'étais contente. Il y a un autre élément qui est important aussi, c'est votre participation à la restauration de la maison Lausanne, là où on est actuellement. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment vous êtes impliquée par rapport à ça? Moi, j'aime le patrimoine. J'aime les meubles anciens. Moi-même, je décape mes meubles, mes vieux meubles. Je les restaurate, je les remets beaux. Ça me prend de la patience, la persévérance. Mais j'aimais ça. Et j'ai dit, je vais travailler avec des femmes qui sont bénévoles. J'étais fière de montrer comment faire. Et j'ai tout décapé avec les fermières, les bas de murs, le plafond, c'était quelqu'un qui l'a fait, mais j'étais là pour choisir les meubles. Ça fait que c'était mon implication et j'aimais ça. J'ai travaillé beaucoup dans ça. Est-ce qu'il y a un moment en particulier qui vous a fait plaisir plus, à part peut-être des médailles ou de la reconnaissance que vous avez reçue dans une cercle comme tel? Qu'est-ce que vous retenez le plus de vos bons moments? Mes bons moments, c'est quand la maison a été à ce point-là, même avant, et même, ils l'avaient nommée la maison d'Annette parce que c'était comme moi quand les fermières arrivaient. C'était comme arrêter des cousines, cousins, la parenté, amis, mes frères, mes soeurs. Je me sentais bien et j'étais fière de tous les projets qu'on avait eus et que les gens, les autres aussi, étaient contents d'avoir travaillé après la maison. Ça, ça a été un gros plaisir de voir qu'on avait toutes mis la main à part, que ce soit en argent, en cadeau ou en travail. C'était un gros moment de plaisir. Puis aussi, quand j'ai été nommée par la municipalité que j'avais fait des travaux pour la communauté, le bénévole, et que j'ai eu la médaille du lieutenant-gouverneur, ça, ça m'a fait plaisir parce que c'était comme ils reconnaissaient ce que moi, j'avais fait. Vous comprendrez tout mon bonheur en tant que jeune femme d'être ici aujourd'hui dans un groupe qui a su créer l'avancement des femmes dans notre société. C'est grâce à vous tous qu'aujourd'hui, il y a des mairesse, il y a des conseillères qui sont à la tête de nos municipalités. Vous en faites partie de cette évolution-là. Et je vous dirais que de travailler en parfaite collaboration avec la jante masculine fait en sorte que nos milieux sont évidemment beaucoup plus agréables. Éric, en tant que maire de la municipalité de Saint-Cyril, tu vois comment la présence d'organismes communautaires dans la municipalité? Est-ce qu'il y a un apport qui est important par rapport à cette présence-là? Définitivement, les organismes communautaires, c'est ce qui fait vivre dans la municipalité, c'est ce qui aide à maintenir le tissu social, le sentiment d'appartenance à la municipalité. Ça aide aussi à briser l'isolement des personnes. Il y a beaucoup de gens qui, au fil des années, certains de leurs proches déménagent, vont relever des nouveaux défis professionnels dans d'autres endroits. Puis s'il n'y avait pas ces organismes communautaires-là pour maintenir du lien social, il y a des gens qui pourraient se retrouver isolés, puis avec toutes les problématiques qui peuvent s'en souler. Tu parles d'ouverture, justement, le Cercle de fermières cette année, notre intention était d'offrir des cours d'informatique de base à la population générale, pas juste à nos membres. Et puis, la municipalité, en ce sens-là, nous a appuyés financièrement. Alors, est-ce que tu trouves que cette initiative est intéressante? C'est une très bonne initiative. Tu sais, il y a beaucoup de travail que les organismes communautaires font qu'on ne réalise pas, mais si les organismes communautaires n'étaient pas là, ça deviendrait une mission de l'État de le faire. D'avoir des aînés qui doivent s'adapter aux changements, apprendre l'informatique, le fait que plusieurs points de service des institutions financières ferment maintenant, on veut appeler chez Hydro-Québec, on veut se brancher, on nous dit, faites-le sur Internet, sinon on vous facture un sur frais de 25 $, par exemple. Donc, pour éviter qu'il y ait une taxe au manque de littératie en matière d'informatique, par exemple, c'est important de développer ces compétences-là. Donc, quand des organismes communautaires sont prêts à le faire de façon bénévole, nous, de leur fournir un ordinateur puis un lieu pour le faire, c'est bien la moindre des choses. C'est un très faible coût pour accomplir une mission qui devrait normalement être une mission de l'État. Puis, en même temps, ça permet que ce soit plus convivial, ça se fait de façon un peu plus informelle, plutôt que d'avoir une personne qui s'assoit dans une salle puis qui écoute le professeur en avant puis qui n'est pas trop sûr puis qui est stressé parce qu'elle ne connaît pas trop comment ça fonctionne. Mais quand c'est une personne que tu as côtoyé, avec laquelle tu fais du tricot au Cercle des fermières, tu fais de la broderie, que tu as une bonne relation qui te le montre, bien, c'est moins stressant, il y a moins d'anticipation, tu as plus envie de te lancer. Donc, c'est vraiment important, je pense, que des organismes comme le Cercle des fermières comme le vôtre puissent élargir l'offre de services. Si on n'avait pas le Cercle des fermières, il faudrait le créer parce que c'est essentiel pour une collectivité dynamique et vivante. À ce sujet-là également, le Cercle des fermières assure toujours une collaboration. Donc, quand il y a l'illumination du sapin, on avait fait des galettes à la mélasse. j'imagine que pour la municipalité, vous appréciez dans une certaine mesure notre apport. C'est ce qu'on peut faire, nous, par rapport à nos connaissances, mais pour vous autres, comment ça se présente? Mais c'est vraiment génial parce que si on n'a pas de bénévoles pour dynamiser la vie d'un village, d'une municipalité comme la nôtre qui est en train de grandir, c'est la problématique que plusieurs municipalités en croissance vivent. À un certain moment donné, avec la croissance, les gens ont pas plus de sentiment d'appartenance et le tissu social s'effrite et ça développe d'autres problématiques. Nous, on n'a pas cette problématique-là. On a encore des bénévoles motivés à s'impliquer et tout le travail, toutes les heures qui sont données bénévolement par des gens comme vous qui voulez vous investir pour le bénéfice de la collectivité, ce sont des heures qu'on n'a pas en tant que municipalité à rémunérer un employé pour le faire. Je veux dire, si tout l'aspect organisation, tout l'aspect inviter des gens, faire des communiqués, l'aspect amener du chocolat chaud, amener des galettes, mais si on veut un événement vivant, l'élimination du sapin, si vous n'êtes pas là, il va falloir qu'un employé le fasse. Donc, ça apporte aussi une économie. Les gens, souvent, ils vont voir, ah bien oui, mais ça vous coûte tant par année subventionner tel organisme communautaire. Peut-être, oui, effectivement, il y a un coût à ça, mais regardez de l'autre côté, il y a également une belle économie qui est faite. Par rapport à nos 85 ans, tu as assisté à notre lancement officiel. Je voudrais avoir juste peut-être tes impressions sur l'événement comme tel. C'était vraiment merveilleux, très bien organisé. Tous les gens qui avaient été invités se sont présentés, puis on avait des gens de calibre, on avait notre député, on avait M. le curé, on avait même M. l'évêque dans son costume d'évêque qui s'est présenté. Donc, tous les élus ou presque du conseil municipal y étaient. Donc, c'est vraiment un très bel événement. Puis quand on parle de sentiment d'appartenance, de développer un sentiment d'appartenance, puis donner envie d'être dans sa collectivité puis de la vivre, bien, c'est des événements comme ça qui viennent l'animer, qui font que c'est intéressant d'être dans une plus petite collectivité parce qu'on rencontre notre voisin, on rencontre notre voisine, notre belle-sœur, la tante. Puis après, quand il se passe quelque chose, bien, il y a une solidarité qui s'installe aussi. Si je vous ai déjà croisé dans un événement du cercle des fermières, puis là, j'ai une crevaison, bien, je vais peut-être être moins gêné, être moins timide d'aller cogner, hop, auriez-vous tel outil pour m'aider à réparer ma crevaison? Mais si je ne vous ai jamais vu de ma vie, vous ne m'avez jamais vu de votre vie, peut-être qu'on va avoir de la méfiance. Donc, je pense que c'est des événements comme ça qui font que c'est agréable d'être dans une collectivité de moins grande envergure qu'une plus grande ville. Je vous remercie beaucoup, M. le maire. Ça a été très apprécié d'avoir votre commentaire par rapport à notre organisme. Puis on remercie également pour le soutien que la municipalité nous fournit. Puis on est dans un lieu patrimonial, une maison qui est plus que centenaire, puis elle appartient quand même à la municipalité. Les fermières, on a un volet artisanal, mais on a aussi un volet culturel. Donc, si jamais il y avait une idée de rendre cette maison-là accessible, bien, en tout cas, nous autres, on vous dit tout de suite qu'on est partie prenante à ce projet-là. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on y travaille activement et qu'on va avoir des rencontres au cours des prochains mois au cours desquelles vous serez probablement conviés pour avoir un peu votre participation, sonder le pouvoir. C'est quoi votre vision par rapport à ça? Parce que c'est quand même grâce à vous, si cette maison-là est encore là puis est encore préservée comme elle l'est en ce moment, si vous n'étiez pas là, qu'est-ce qui serait arrivé? Est-ce que la municipalité aurait nécessairement acquis la maison pour la garder s'il n'y avait pas eu une mission derrière de la rendre disponible au cercle des fermières? Probablement pas. Je n'étais pas élu à l'époque, mais probablement pas. Donc, ce serait quand même la moindre des choses que vous soyez consultés quand on va déterminer ce qu'on souhaite faire par la suite avec la maison pour quel usage lui donne. Il y a aussi le volet MADA qui est assez populaire dans toutes les municipalités et nous, les membres qui font partie du cercle sont d'un certain âge donc qui entrent directement dans cette catégorie de citoyens qui sont touchés par MADA. Donc, c'est aussi cet aspect-là, si vous avez besoin d'avoir des opinions ou qu'on exprime nos besoins, ça va nous faire plaisir de partager ça avec vous. C'est très gentil puis on l'apprécie beaucoup. Puis n'hésitez pas à nous envoyer un courriel de temps en temps quand vous avez un besoin, une inquiétude. Je me rappelle, en début de mandat, j'étais allé rencontrer l'organisme au sous-sol de l'école puis on me disait « Ah, mais le trottoir, là, il est dangereux, on risque de glisser, des choses comme ça. » Mais c'est quand vous faites remonter cette information-là à nous, bien nous, par la suite, on peut aller poser les bonnes questions à la direction générale qui ensuite pose les bonnes questions au directeur des travaux publics puis ça peut permettre de résoudre des situations. Tu sais, parfois, quand on est citoyen puis je le parle en tant que personne qui était citoyen puis qui n'avait aucun pouvoir sur les choses il y a deux ans, c'est... Des fois, on voit des choses puis on voit des problèmes puis on se dit « Hum, mais pourquoi ils ne font pas ça? » Mais pourquoi... » Des fois, c'est juste qu'on n'est pas au courant. On ne le sait pas. On ne peut pas être partout sur le territoire en même temps. Donc, des fois, c'est juste de nous faire remonter la préoccupation de dire « Ah, regardez, nous, on a tel enjeu, tel endroit, le trottoir, c'est un petit peu dangereux avec une marchette, exemple, des choses comme ça. Est-ce qu'il y aurait possibilité de faire quelque chose? » Puis, ça peut permettre de résoudre la situation. On ne dit pas que ça va toujours résoudre la situation, mais ça peut aider. L'effectif a diminué, comme dans tous les autres organismes de service, ce qui a demandé une redivision des fédérations en 2018, passant de 23 à 20. La fédération 08, à laquelle le cercle de fermière Saint-Cyril est maintenant rattaché, compte 26 cercles et 1 439 membres répartis à travers la région Centre-du-Québec. La recrudescence d'adhésion observée depuis quelques années est due, entre autres, à la prise à la retraite des bébés boomers et à leur intérêt renouvelé pour l'artisanat. De 1938 à 2023, au cours de ces 85 années, quelques milliers de femmes ont transmis pour certaines leur savoir d'une façon bénévole. Pour d'autres, elles ont acquis une multitude de connaissances diversifiées et utiles au quotidien, en plus de trouver un lieu de socialisation emprunt de respect, d'écoute et d'accueil. Elles ont certainement développé un fort sentiment d'appartenance à leur communauté et une fierté bien légitime puisque leur engagement se poursuit de diverses façons. En plus de maintenir l'offre de services, le Cercle favorise les travaux d'artisanat et les échanges intergénérationnels. C'est ce qu'a été le Cercle de Fermières Saint-Cyrille et ce qu'il est encore. Le Conseil local ainsi que ses membres actuels souhaitent la bienvenue à toutes les femmes intéressées à se joindre au groupe. Nicole, tu es notre présidente 2023-2024 cette année. Après avoir entendu le témoignage de nos autres fermières des années antérieures, ce serait intéressant que tu nous mentionnes ce que le Cercle a prévu comme activité pour souligner les 85 ans en 2023-2024. Parfait. Bon, nous aurons à l'automne 2023 un souper retrouvaille pour les anciennes et les nouvelles membres, un souper épluchette de blé d'inde. Nous aurons par la suite un gala folklorique pour la musique traditionnelle. Nous aurons une foule d'activités pour mettre en évidence tout à fait les œuvres de nos fermières, de nos artisanes tout au cours de l'année dont aux journées de la culture et au printemps 2024 aussi toutes les œuvres de l'année pour mettre en évidence ce que nos fermières artisanes ont fait durant l'année. Je pense que le lancement qui s'est fait le 18 mai 2023 a peut-être donné le goût à d'autres personnes de faire partie de notre cercle. Alors, quels sont les services qu'on peut leur offrir à ces dames-là? Nous pouvons offrir une foule d'activités comme atelier de couture, atelier de crochet, atelier de tricot et le métier à tisser. Comme moi, quand j'ai pris ma retraite, ce que j'avais le goût de faire, c'est apprendre le métier à tisser, ce que j'ai appris et ce que j'ai pu faire mes cadeaux de Noël cette année-là. Et nous offrons aussi à toute la population de Saint-Cyril des cours de base en informatique que nous entreprendrons pour l'année 2023-2024. La mission des cercles de fermières, c'est de transmettre les traditions artisanales et culturelles, mais aussi, il y a tout le volet socialisation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien, c'est que nous souhaitons, pour contrer l'isolement, favoriser un accueil à notre local pour que les personnes intéressées à se joindre à nous puissent venir apprendre dans un climat convivial. Et nous, nous les accueillerons avec plaisir. Est-ce qu'il y a un lieu précis où est-ce qu'on offre les activités? Oui, tout à fait. Nous sommes à l'aréna de Saint-Cyril, au deuxième étage, au 4675 principal Saint-Cyril. Est-ce que cette année des 85 ans a été rendue possible avec de l'aide de certains partenaires, etc.? Ça serait peut-être important de pouvoir faire mention de ça? Oui, tout à fait. Nous avons eu une foule de partenaires, de collaborateurs et de commanditaires qui nous ont permis de créer une foule d'activités pour l'année 2023-2024 et nous les remercions grandement. Sans eux, nous aurions pas pu faire un tel événement avec une foule d'activités durant l'année. Quel serait votre message, votre dernier message pour les gens qui seraient intéressés à faire partie du cercle ou la position que l'organisme communautaire a dans la municipalité de Saint-Cyril de Wendover? Bon, nous, nous participons à la vie de la communauté à Saint-Cyril, bien évidemment, et aussi, nous participons par les travaux. Je vais vous donner un exemple, les couvertures chaudes pour les itinérants, pour la piole, en soleil vent. Nous faisons des galettes, de bonnes galettes à la mlasse pour l'illumination du sapin à Saint-Cyril. Nous faisons aussi différents travaux au crochet et au tricot que nous remettons à la communauté, dont la guignolée à Saint-Cyril ou à des organismes communautaires autour de nous. Alors, je pense que tout le monde autour de la table, on souhaite que le Cercle de fermières Saint-Cyril poursuive encore ses activités longtemps, puis longue vie au Cercle de fermières de Saint-Cyril de Wendover. Merci beaucoup pour la traduire. Merci. Merci. Sous-titrage Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV. Sous-titrage